Et là il y a un SOS en fait, il y a un SOS pour sauver la personne, il y a un SOS, on pense que la personne actuellement elle est toute seule, elle est toute seule, elle n'a pas d'aide, elle n'a pas d'aide, on pense qu'ils ont voulu piéger la personne et on pense que la personne est sans aide, et c'est Tani cette personne, j'ai reçu en fait l'appel d'un SOS, voilà, j'ai reçu l'appel d'un SOS, c'est SOS, SOS, voilà c'est bon il y a un SOS. La personne que je dénonce aux musulmans est le faux Mahdi, le faux Mahdi c'est le Mehdi trompeur, c'est à dire en fait, ce n'est pas Mahdi, la personne en réalité est le Dajjal, et elle cache la vérité, la personne en fait n'est que la télévision, elle n'est que la télévision, la personne n'est que la télévision, voilà, elle n'est que la télévision, la personne est le faux Mahdi, j'ai compris, elle n'est que la télévision, la personne en réalité est le Dajjal, elle n'est que la personne du faux Mahdi, le Mehdi, trompeur, elle n'est le Dajjal, j'ai compris, elle n'est que la télévision, 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 C'est le coup du faux Mahdi. Son coup, en fait, est une arnaque. C'est une arnaque médiatisée. Voilà. Le piège de charlatan est le piège des médias. C'est le piège des médias. Son piège, c'est les médias. Voilà. Plus cette personne est dénoncée, plus Issa vient pour le dénoncer aussi. Le Messie, Issa, voilà, il vient pour le dénoncer aussi. Là, on ne dit rien. Si la personne répond, on ne dit rien. Si le faux Mahdi répond, on ne dit rien du tout. Voilà. On ne dit rien du tout. Je vous dis, en fait, les cartes, du point de vue de l'Italie, c'est un faux prophète. J'ai compris. L'Italien, voilà, est un faux prophète. Du point de vue de l'Iran, c'est un faux Mahdi. Un faux Mahdi. Voilà, vous avez la vérité. Du point de vue de l'essprime, voilà, c'est un faux Messie. Un faux Messie. Montadar, Montadar. Le Messie, le Messie. Les représentants, les représentants connus, les représentants connus. Les prophéties connues, les prophéties connues. La vérité connue, la vérité connue. La personne, les musulmans ont voulu que je le dénonce parce que j'ai longtemps attendu. Je n'ai rien dit. Elles ont voulu que je le dénonce. C'est, je pense, le méditrompeur qui veut que je le dénonce. Mais c'est connu. C'est un médit qui était au média, j'ai compris. Qui était au média le médit. Donc, en fait, c'est connu. Sauf qu'en fait, ce n'est pas le médit. J'ai compris. Même dans les médias, ce n'est pas exactement le médit. Dans la réalité, ce n'est pas le médit. C'est le méditrompeur. Voilà. C'est l'autre, tout simplement. L'autre, voilà, que le méditrompeur, c'est bête. C'est bête, vous l'avez déjà vu. C'est une grosse tête. Une grosse tête, voilà. Sauf qu'il est un fils de merde. La vérité n'est pas causue avec le faux Mahdi. Elle n'est pas causue. Donc, il est dénoncé. Il n'est pas le même. Il n'est pas l'immun. Allah, enfin, la bonne heure de la communauté. Les gens s'étaient fait avoir. Ils s'étaient fait avoir sur la vérité, ils s'étaient fait avoir. Comment c'est arrivé, je vais vous le dire. La personne, en fait, elle ne disait pas de vérité. Elle était juste médiatisée, c'est tout. Elle n'avait pas de vérité. C'était un fils de merde. Locaux palestiniens. L'étude nous dit que ce n'est pas le Mahdi, en effet. L'étude nous dit que c'est un père seulement. C'est un père qui était le Mahdi. Voilà. Et ce père était jeune. Il était jeune dans la réponse. Il était jeune. C'était en fait un célèbre père. Un célèbre père. Il était ce père le bienfait. Le bienfait sur toute la vérité, sur toute la vérité. Jusqu'à maintenant, le père n'est pas retrouvé. Il n'est pas retrouvé. Il est actuellement mon père. Voilà. Il n'est pas retrouvé. Cette personne qui est mon père ne doit pas normalement être utilisée pour la vérité. Elle doit être juste la vérité. C'était Annie que j'avais annoncé. En fait, qui était le père que j'avais connu. Et qui était exactement la même personnalité, la conscience, tout ça. Mais en fait, il n'était plus là. Et puis, à un moment donné, il est redevenu conscient. Et Allah l'a montré. Allah l'a montré que c'était cette personne. Mais elle n'était pas exactement la personne qu'elle était avant. Elle était une personne qui était dans la résurrection, je pense. Dans la résurrection. Elle était une personne qui était dans la révélation. Voilà. Elle n'est donc pas exactement la personne qui était connue, en fait. Auparavant, comme l'ancienne personne. Elle est comme la nouvelle personne. La personne, on ne l'a pas revue, parce qu'elle a été, en fait... Elle a été, en fait, entre la nouvelle qui devait être proclamée. Elle devait être aussi, en fait, connue. Mais on n'a pas eu toute la vérité sur la personne, parce que les gens des médias, en fait, en même temps qu'on révélait la vérité, sur cette personne, dans la révélation, ils cachaient, en fait, en même temps, la partie des médias qui n'étaient pas d'accord. Et cette partie était le Dajjal, en fait, qui n'étaient pas d'accord. Et ils faisaient un fils dans cette partie. Un fils, voilà, Mehdi. Et il a confondu sa personne avec la mienne. Il a fait même à mon père un fils. Il a fait un fils. Et c'est pour ça qu'on a dit que c'était un fils de merde. C'est parce qu'en fait, c'était pas lui, voilà. Et qu'il jouait un vieux rôle, en fait. Il jouait un vieux rôle. Il jouait un vieux rôle où il connaissait la personne. En fait, il y a eu une fausse identité. Auprès du père, il y a eu une fausse identité. Et cette fausse identité, il n'en avait rien à faire. Mais c'était un faux fils, en fait. C'était un faux fils. Et c'est mon frère, en fait. Cette fausse identité, c'est mon frère. Mais en fait, mon frère n'a pas du tout cette vie. Pas du tout. Il ne le sait même pas. Il ne le sait même pas que c'est la fausse identité. Il ne le sait même pas. Et j'ai vérifié auprès de mon frère. Il n'est pas la fausse identité lui-même. Il n'a pas la même vie du tout. Mais pas du tout. C'est en fait, dans la relation qu'ils ont créée. Et en fait, ils ont recréé une identité de fils. Et effectivement, c'était le fils de mon père, l'identité. Mais ce n'était ni moi, ni mon frère. C'était un faux gars, en fait. Un faux gars qui ne le faisait. Et je vous dis concernant ce fils de merde. C'est celui que vous appelez Mehdi. Mais il y a un Mehdi. Je suis Mehdi, en fait. Voilà. Si je le dis, je suis Mehdi. Et qui est l'autre ? Tu comprends Mehdi ? Et bien, en fait, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est un piège de charlatan, en fait. C'est, en fait, il se ramène maintenant. Je suis sûr qu'il veut se ramener pour en parler. Mais en fait, on ne sait pas qui c'est. Et dans la famille, on ne sait pas qui c'est. Dans ma famille, on ne sait pas qui c'est. Je pense qu'il s'est attribué un rôle. Et en fait, il a voulu ce rôle. Mais malheureusement, ce n'est pas la bonne personne. C'était une personne, en effet, qui était effectivement au média. Elle était au média, cette personne. Elle était dans les médias. Elle était intéressée parce qu'elle était dans les médias. Mais en fait, son rôle, bon, son rôle de fils, voilà. Dans le côté découvert maintenant, la Palestine qu'il cherchait, le roi, était en fait une discussion entre le prophète Moïse, par exemple, et le Mahdi. Voilà. C'était ça, la discussion. De quoi on vous parlait comme histoire ? C'est ça, la vraie histoire. La discussion entre le prophète Moïse et le Mahdi d'abord. Puis la discussion entre le prophète Moïse, après, et le père du Mahdi. Voilà, tout est fait. Mon père, en fait. Qui a eu une discussion avec Moïse. Et ensuite, l'histoire, c'est le prophète Jésus qui revient. Et lui qui dit être peut-être la vraie personne. La vraie personne. Et en fait, puisqu'il est la personne à la fin. Et là, je lui laisse le mystère. Bon, je suis représentant aujourd'hui. Je ne représente pas en mon nom. Je ne représente pas en mon nom. Je représente au nom d'Allah. Seulement au nom d'Allah. Je ne représente pas en mon nom. Et c'est seulement ça pour moi qui doit être compris. Je ne représente pas en mon nom. Voilà. Je ne suis actuellement que représentant. C'est tout. Au nom d'Allah. Voilà, c'est tout. Je ne suis pas, en fait, représentant en mon nom. Voilà. Je ne viens pas en mon nom. Je ne viens pas en mon nom. La parole est donnée à Allah pour qu'il puisse exprimer à toutes les personnes concernées maintenant dans la religion, pour qu'elles soient aptes au jugement, qu'elles resserrent leur foi, qu'elles ramènent en vie les personnes de la guider, qu'elles ne donnent pas leur avis, à moins qu'elles connaissent la vie d'Allah. Qu'elles ne sachent pas, peut-être, l'avis d'Allah. C'est-à-dire qu'elles ne sachent pas encore qu'il y a un avis. Et en fait, c'est une personne qui connaît bien qu'il y a un avis. Ah ah ! Le mède dit, en fait, oui. Mais ce n'est pas vrai. C'est un arabe. Ah bon, oui. C'est un arabe qui connaissait mon père. C'est un arabe qui connaissait mon père. C'est un arabe, en fait, un arabe. Donc, quand il en parle, on découvre la vérité, en fait. Dès qu'il parle de mon père, on découvre la vérité. Et on découvre toute la vérité, voilà. Mais c'est trop tard, c'est trop... C'est qui ce mec, voilà ? C'est qui ce mec ? C'est en fait... Ah 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 ! C'est le personnage, normalement, que je suis. C'est le personnage. Je suis le personnage. Oh oui, vous êtes le personnage. À combien d'estime vous êtes ? Combien ? Ah 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 ! Notre problème, c'est que vous allez vouloir parler à mon père. Encore une fois. Mais le problème, nous n'avons pas... Je n'ai pas le père, voilà. Je n'ai pas la certitude que c'est le père. J'ai peut-être la certitude que ce n'est qu'une identité. Le problème, vous connaissez son identité, oui. Mais vous ne connaissez peut-être pas où il est maintenant. Il n'était plus là et il est là maintenant. Comment le dire ? Voilà, comment le dire où il est ? Mais il doit être dans un corps. Dans un corps, oui. Il doit être dans un corps, il doit être quelqu'un. Oui. Le père que j'avais a été aperçu en chair. Il a été aperçu en chair quelque part, voilà. Et là, son corps en chair a été aperçu. Mais on ne sait pas pourquoi. J'ai compris. C'était un nouveau corps. Ce n'était pas forcément le corps qu'il avait. C'était un nouveau corps qui était lui-même. Qui était lui-même. Et c'était peut-être la même apparence. On pense qu'en fait, il y a quelque chose. Voilà, quelque chose qui n'est pas révélé. C'est la personne, la nouvelle personne de mon père. Voilà, elle n'est pas révélée. Et dès qu'on a l'information, qui sait exactement, comment il est de nouveau, tout ça, la personne. On a l'information aussi sur la résurrection. Et sur la maison, on a l'information. Mais c'est trop rare, c'est trop rare. L'arabe, là, est-ce qu'il s'en rend compte ? Oui, il s'en rend compte. Mais le Messie, en fait, tu comprends ? Le Messie qui ne veut pas le faire. Le Messie qui ne veut pas le faire, oui. En fait, on ne veut pas le faire parce qu'on connaît la personne. La personne était connue, en fait. Mais elle n'était pas exactement consciente. Elle est devenue consciente, en fait. Voilà. Et on se souvient que ce n'est pas vrai si on n'a pas la personne. Voilà, si on n'a pas la personne. Et normalement, la personne est retrouvée. La personne est retrouvée. Mais mon Dieu, là, c'est une gentille femme. Elle est une gentille femme qui sait pourquoi, elle sait pourquoi, elle est maintenant le bêtis. Elle sait pourquoi, elle est une gentille femme. Elle est en fait une personnalité, dans le monde, une personnalité. Mais elle n'est pas votre... En fait, je n'ai rien à foutre. Je n'ai rien à foutre. C'est de t'es connu, de t'es connu. Eshmati. Mais je n'ai rien à foutre. T'as vu, je n'ai rien à foutre. C'est un vieux mec, on dirait un vieux mec. T'as vu, oui. On dirait, c'est tout le temps le vieux mec qui dit la vérité, le vieux mec. C'est les anciens, ça, les anciens arabes, qu'ils le savent. Les anciens arabes. De quartier, tout ça, les arabes de quartier. C'est l'ancien modèle, tu me dis, l'ancien modèle. L'ancien modèle du prophète. C'est le rôle, je pense, le rôle de tous les arabes, aujourd'hui, de tous les arabes. C'est l'ancienneté, l'ancienneté, en fait, l'ancienneté. Là, vous êtes un peu, je pense, vous êtes un peu connu, mais en fait, ce n'est pas juste. Si je ne me donne pas pour, en fait, il veut dire Rémi. On dirait Rémi un petit peu, tu vois, oui. Ça me fait penser un petit peu, ce n'est pas juste, tu comprends, je comprends. Mais je n'ai rien dit encore, je n'ai rien dit. Ça me fait penser, tu me connaissais un petit peu, un petit peu. Tu étais le prophète, tu étais le prophète. Même si je n'ai rien dit du tout, je n'ai rien dit du tout. Je m'en foutais complètement, je m'en foutais. J'étais la personnalité, normalement la personnalité. Allah salam, Allah salam. Allah salam de réhausser notre niveau moral. De le réhausser. Normalement, Ryan, tu n'en dis pas de vérité. Là, tu n'en dis pas de vérité. Personne ne m'a vu venir, je suis le personnage. Personne ne m'a vu venir. J'ai un corps, normalement, c'est un nouveau corps. Et ce n'est pas à moi qu'il y a le nouveau corps. C'est ça que tu te dis, oui. Si tu es le personnage, ce n'est pas à toi. Oui, je suis d'accord. Je suis en fait la personne. Ah... Ah, Annie, tu es Annie ? Ce n'est pas sûr, Ryan. Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Est-ce que la personne n'est pas connue, monsieur ? Est-ce qu'elle n'est pas connue ? Oui, il y a de ça. Elle n'est pas tout à fait connue. En fait, c'est les Arabes qui la connaissent, la personne. C'est des Arabes qui la connaissent. Où est la personne d'Annie, s'il vous plaît ? Elle est dans le prophète, monsieur. Dans le prophète. La Mecque, maintenant ? Oui. Le Seigneur a dit, c'est un père arabe que vous connaissez. Un père arabe que vous connaissez. La Mecque a dit, c'est une personne, en fait, consciente. Voilà, elle est consciente. Elle est une reprise à bon imam. C'est une personne, en fait, de la reprise, je pense, de la reprise. C'est tout à fait le père que tu connaissais, tout à fait. C'est une sorte de connaissance, c'est une sorte de connaissance. Là, oui, de vérité, de vérité. Oui, ma vérité. C'est un SOS, un SOS, tout à fait, c'est un SOS. L'imam m'a dit, l'imam m'a dit, c'est bon. La personne d'Annie, d'Annie, oui. L'égalité, l'égalité, non. Non. Les Palestiniens, oui. Les Palestiniens, oui. La Palestine, la Palestine, oui. La Palestine, oui. Les représentations, Ryan, la représentation, c'est la partie française qui ne veut pas lâcher l'affaire. Elle ne veut pas lâcher l'affaire. Il y a un SOS, mes amis, il y a un SOS. L'imam, l'imam, c'est un SOS, pourquoi ? Oui, il y a un SOS, pourquoi ? C'est l'SOS O'Hani. O'Hani. C'est un SOS, non ? Oui, la vérité. Je ne parlais pas. Tu ne parlais pas, oui. C'était la personne, rien. Oui, c'est ma personne, oui. La valeur, rien. Le valeur m'a arrêté, tu vois. Et la personne, les compagnons, les compagnons, oui. Et à mes SOS, mes SOS, je vois la personne, j'ai compris. Je vois la personne qui est dans une situation physique très compliquée. Elle est très compliquée, sa situation physique. Je vois à peu près les traits de sa situation physique. C'est très compliqué. Son corps, c'est très compliqué. Et je ne sais pas pourquoi. La personne Ryan est plus ou moins connue. Tu comprends ? Je comprends. Là, non, c'est... Ça, c'est la médiatisation. La personne, elle est piégée, c'est ça, quelque part ? Oui. Elle est toute seule, quelque part ? Non, Ryan, je t'explique. Le corps de la personne, oui. Le corps, j'ai l'impression qu'il y a un problème, mais qu'il s'en peut trouver. Oui, je vais t'expliquer. Surtout, tu ne dis rien. Oui. Je n'en personne. Je n'en... Où est-ce qui est arrivé ? Ben, la vérité Ryan est non Palestine. En fait, tu m'en fais quelque chose, tu comprends ? Je ne suis pas l'Imane. Non, je ne suis pas l'Imane. Attendez, attendez, vous vous foutez de la gueule du monde. Vous foutez de la gueule du monde. C'est quoi cette situation où la personne, elle est prise quelque part ? Elle peut... Elle est sous terre ? Non, ce n'est pas ce qu'on m'a dit. Elle est à l'hôpital, la personne ? Attendez, je vais vous expliquer. Elle est blessée, la personne ? Non plus, Ryan. Mais c'est quoi qu'il y a sur son corps ? C'est bizarre, je n'ai jamais vu ça. On dirait qu'elle est... Elle ne peut pas décrire ce qu'il y a autour d'elle. Il n'y a rien autour d'elle, on dirait. On dirait qu'elle est emprisonnée, j'ai compris. C'est quoi cette élire ? C'est un italien qui a fait ça. Ah bon, un italien ? Je vais t'expliquer. Là, tu vois le signe. Le signe, que c'est la personne, oui. Et en fait, le corps qu'il y a là, tu comprends ? Oui. Il n'est pas juste le corps, j'ai compris. En fait, tu ne devines pas que c'est ton père, j'ai compris. La personne est ton père et en fait, elle est mariée. Elle est mariée, oui. Je vais t'indiquer. Ah, elle est mariée, cette personne ? Oui, elle est mariée. Elle est mariée actuellement, elle est mariée. Elle est mariée et elle est une seule et même personne. Ah bon, oui. Elle est la personne mariée actuellement. Ah bon. Je suis la personne, mais je ne suis pas exact... Oui, il parle pour toi, mais je ne sais pas exactement le rappel. Mais le problème, tu le dis là, c'est ta vérité. Là, je suis retransmis en vidéo, j'ai compris. Ah, tu as retransmis ? Oui, je suis retransmis en vidéo. Donc, les gens ne connaissent que moi, tu comprends ? Je comprends. Les gens ne vont pas comprendre en fait que c'est toi qui le dis, j'ai compris. Oui, si tu veux m'aider, oui. Tu repens-tu l'autre ? Tu repens-tu l'autre d'avoir l'imam ? Par exemple, tu le... Dieu va t'aider. En fait, il y a une femme qui sait mon père et moi, voilà. Elle nous sait tous les deux. Et ça fait un bout de temps qu'elle nous sait tous les deux, voilà. Elle nous sait tous les deux. Elle nous sait... Et la femme veut être mariée, voilà. La femme veut être mariée. Sous-titrage Société Radio-Canada